La France pleure son idole et s'apprête à lui dire adieu, bouleversée par la mort de Johnny Hallyday, dont elle était la marraine dans le métier. Lynn Renaud sera bien évidemment présente à l'hommage qui lui sera rendue à la Madeleine à Paris, ce samedi 9 décembre. Dans les pages du Parisien, elle salue l'organisation de l'hommage populaire accordée aux regrettés chanteurs « C'est extraordinaire ce qui se passe. Je ne sais pas qui a eu l'idée des motards, qui vont descendre les Champs-Elysées. » Johnny les aimait tant. « C'est magnifique de laisser le peuple, ses fans qu'il respecte tant, s'exprimer en l'accompagnant. C'est ce qu'il aurait aimé, j'en suis certaine », a expliqué Lynn Renaud. Cette dernière assistera à l'hommage rendu à Johnny en compagnie des proches du chanteur, et a ainsi révélé qu'elle serait peu près de la marne la coquette, et qu'ils iront ensemble à l'église de la Madeleine, où elle devrait également faire un petit disque, tout comme le président Matty, Marion Cotillard et Carole Bouquet. Alors que sept syndicats accompagneront la découille de Johnny Hallyday, des milliers de fans se sont rués sur la capitale depuis toute la France pour venir lui rendre hommage. Dans la nuit, la place de la Madeleine était déjà occupée par une foule immense. En outre, la tour Eiffel a aussi rendu hommage à l'interprète de « Je te promets » en postant le message « Merci Johnny », et un portrait du chanteur a été dressé sur la grande roue de la Concorde. A l'issue de la cérémonie, le cercueil de Johnny Hallyday prendra la direction de l'île de Saint-Barthélemy, où il sera enterré lundi 11 décembre. Alors que Michel Polnareff a dit sa surprise et son étonnement sur ce choix, Lynn Renaud se montre plus prudente. « Je ne suis pas dans la confidence. » Mais si Laetitia fasse ça, elle ne fera rien qui déplaise à Johnny. Donc, c'est probablement Johnny qui l'a demandé. Je comprends la surprise. A mon avis, ils ont dû discuter de ça avant. Si c'est les dernières volontés de Johnny, il faut les respecter, a-t-elle relaté ? Lynn Renaud, aujourd'hui âgée de 89 ans, a toutefois expliqué qu'elle-même ne pourra pas aller se recueillir sur la tombe de son filleul car c'est trop loin pour elle. Sous-titrage ST' 501